Bonjour, j'espère que ça va bien. On est maintenant rendu à la 21e heure du compte sur un autre blog de maman. Je m'appelle Pascale, ex-enseignante au primaire et au secondaire et aujourd'hui, je vais te lire La corne des licornes. Regarde, je me mets une belle corne de licorne sur ma tête et je te montre mon livre. Alors, le titre exact, c'est « Il était une fois, la corne des licornes » et c'est écrit par Béatrice Blou aux éditions Les Malins. Béatrice Blou, c'est aussi l'autrice du livre « Il était une fois, le feu des dragons » que je t'ai aussi raconté sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, on va apprendre d'où vient la fameuse corne des licornes. Peut-être que tu le sais, toi, hein? Ce sont des créatures magiques, t'as peut-être lu à leur sujet. Et ma mission, aujourd'hui, tu vas voir, c'est pas moi qui va te la donner. C'est l'autrice, hein? C'est ce qui est écrit sur la quatrième de couverture. Écoute bien. « Sais-tu d'où viennent les cornes des licornes? » Tout commençait dans une forêt magique, quand une petite fille appelée Jeanne découvrit de minuscules chevaux qui apprenaient à voler dans son jardin. Mais l'un d'eux était complètement incapable de prendre son envol, le pauvre. Jeanne trouva alors un adorable et délicieux moyen de rendre son nouvel ami heureux. Je me demande bien ce que c'était. Alors, ma mission, aujourd'hui, c'est de découvrir ensemble comment Jeanne a réussi à rendre le cheval miniature heureux, son nouvel ami qui ne pouvait pas voler. T'es prêt? On y va! Puis regarde, je veux te montrer, à l'intérieur de mon livre, c'est plein de petits chevaux magiques qui volent. Il y en a avec une petite tâche autour de l'œil, un autre avec des rayures. Ici, c'est notre petit cheval avec une crinière dorée. Puis ils volent partout dans les airs avec leur grande queue qui fait des zigzags. Il était une fois la corne des licornes. Oh! Regarde, Jeanne! Elle est là. Il était une fois une forêt magique où vivait une petite fille appelée Jeanne. Oh! Regarde, elle est tellement chanceuse d'habiter dans une forêt magique avec ses parents. Puis ses parents sont en train de décorer sa maison avec une belle banderole multicolore et des lumières. Chanceuse! Elle est belle, sa maison. Jeanne savait que dans les bois, il y avait tout plein de trésors qui attendaient d'être découverts. Oh! Elle a même une carte pour se repérer dans la forêt. Elle adorait grimper aux plus hauts arbres pour y trouver des châteaux. Et scruter les buissons à la recherche de baguettes magiques. Ah! Oui! Elle a trouvé des branches baguettes magiques, Jeanne. Puis un jour, Jeanne trouva le plus beau de tous les trésors. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, mon C, je pense que c'est ça. Oui, on l'avait! C'était les petits chevaux volants. De minuscules chevaux magiques qui apprenaient à voler. Ah! Jeanne n'en croyait pas ses yeux. Puis regarde ici, c'est leur maman qui est en train de leur apprendre à voler. Wow! Ils secouaient leur pelage, étincelant, remuaient leur queue scintillante et filaient dans les airs à toute allure. Mais il y avait un petit cheval qui ne volait pas. Il avait l'air tout triste. Regarde, il est couché dans l'herbe, le petit cheval tout triste. Est-ce que ça va, petit cheval? Lui demanda Jeanne. Tu ne sais pas voler? Il secoua la tête. Hum hum. Je peux t'aider, dit Jeanne. Il faut seulement secouer ton pelage et faire remuer ta queue, comme tes amis. Ils essayaient alors de rouler, de sauter et de courir très, 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 très vite. Mais il ne se passe à rien. Ben, je crois que nous allons devoir utiliser la magie, dit Jeanne. Elle fouillait alors dans sa boîte au trésor et en sortit sa baguette magique la plus puissante. Jeanne fit tournoyer sa baguette en faisant un beau grand vœu. Elle souhaita quelque chose très fort, du plus profond de son cœur. Est-ce que tu devines qu'est-ce que c'est son vœu? Moi, je pense aussi qu'elle voulait que le petit cheval puisse s'envoler comme ses amis. Mais encore une fois, rien. Le petit cheval était plus triste que jamais. Tout comme Jeanne. Puis là, Jeanne, elle a décidé de retourner à sa maison parce qu'elle ne pouvait plus rien faire. Dès qu'elle rentre à la maison, maman et papa, sûrs que quelque chose n'allait pas. Même le repas favori de Jeanne n'arrivait pas à la faire sourire. Ils sont dans sa chambre sur une couverture ici, entourés de ses poupées et de ses belles décorations. Elle leur raconta toute l'histoire du petit cheval. Je voulais l'aider, mais ma baguette magique n'a pas fonctionné, dit-elle. Je pense qu'elle est brisée. Ne t'en fais pas, répondire maman et papa. On va arranger ça. Puis là, ils ont levé leurs mains dans les airs, puis ils ont jeté des étoiles dans la pièce. Un peu comme s'ils faisaient de la magie. Peut-être que tes parents en font des fois de la magie aussi. « Comment on répare ma baguette? » demanda Jeanne. « Commençons par essayer de redonner le sourire à ton ami, » dirent ses parents. « Demain, on réfléchira à toutes les choses qui pourraient faire plaisir à un petit cheval, » dit papa. Le lendemain matin, tout le monde réfléchit très fort, très très fort. « Euh, quelque chose de sucré, » dit Jeanne. Elle a des petits fruits dans les mains. « Quelque chose de joyeux, » dit papa. Ils ont lancé des confitis dans les airs. « Pourquoi pas quelque chose à partager, » dit maman. « Oh, regarde ce qu'ils veulent partager. » La crème glacée bleue. Regarde, on va la voir de plus près ici dans mon histoire. C'est écrit crème glacée. Deux cartons de crème glacée. « Wow! J'ai trouvé, » dit Jeanne. « Offrons-lui une crème glacée. » Regarde, ils ont fouillé dans l'armoire. Il y avait des biscuits, des cornets, des livres. Qu'est-ce qui est écrit? « L'amour de la crème glacée. » Oh, je pense qu'ils aiment beaucoup la crème glacée dans la famille de Jeanne. Toi, est-ce que t'aimes ça? Ah, moi j'adore ça. J'en mangerais tous les jours. Avant le départ de Jeanne, maman et papa chuchotèrent une formule magique pour s'assurer que la crème glacée soit super délicieuse. Jeanne, ils ne parlaient pas très fort. Puis regarde, on dirait que leurs mots magiques se répandent dans la pièce. Puis Jeanne tient son cornet tout près de leur formule pour que ça marche. Jeanne avait vraiment hâte de redonner le sourire à son amie. Elle courut le plus vite possible. Ah, ah non, mais c'était un peu trop vite. Elle trébucha. La crème glacée lui glissa des mains et... Qu'est-ce qui s'est passé? Flouche! C'était un désastre. La crème glacée est tombée. Mais regarde où elle est tombée. Sur la tête du petit cheval. Oh! C'est alors que Jeanne s'aperçut que le petit cheval aimait beaucoup sa nouvelle corne. Après tout, elle était parfaitement délicieuse. Ah, mais oui! C'est vrai! Les cornets de crème glacée, c'est de la même forme qu'une corne de licorne. Ah, c'est un conne! Il sourit, puis se mit à rire. Puis, il secoua son pelager pincelant, remua sa queue scintillante et... Qu'est-ce qui va se passer, tu penses? On va tourner la page. Ah! Et ça fonctionna! Ce fut la plus belle journée de tous les temps. Depuis ce jour, les chevaux magiques s'appellent des... Oui, des licornes! Car tous portent une corne. En souvenir du jour où une petite fille est devenue leur amie. Ah! Tous les autres petits chevaux ont décidé de porter des cornes en mémoire du petit cheval au cornet de crème glacée. Regarde, le papa et la maman, je pense qu'ils sont fiers d'eux, hein? Ils se font un top là. Puis Jeanne, elle est toute heureuse. Ah! Wow! Jeanne aussi porte souvent la sienne et elle n'oublie jamais la formule magique. Celle de ses parents. Est-ce que tu veux qu'on l'apprenne, la formule magique? Je te la lis, elle est ici. La magie est en moi, cachée. Pas besoin de baguette pour voler. Ah! Wow! Ça veut dire que tout le monde a un petit peu de magie en eux. Il suffit de croire en nous peut-être pour que ça fonctionne. d'avoir confiance. C'est sûrement ça que ça veut dire. En tout cas, c'est ça qui a aidé la licorne, hein? Tout l'amour et la volonté de Jeanne pour aider son amie l'a aidée. Moi, c'est comme ça que je la comprends, mon histoire. Est-ce que tu as découvert comment Jeanne avait réussi à aider le petit cheval? Oui. En lui fabriquant une corne, mais c'était pas vraiment ça son but, hein? Non, c'était de lui faire plaisir avec une crème glacée. Donc, c'est en aidant les gens qu'on crée de la magie. C'est un secret que je te partage aujourd'hui. Aider, c'est magique. Je vais maintenant m'adresser aux parents qui sont là. Dans ce livre-là, il y a beaucoup de choses qui sont à interpréter dans les illustrations. Puis, je pense que ça serait intéressant, peut-être, avec les enfants plus vieux, de découvrir dans les pièces. Parce qu'il y a vraiment des références aux années 70. Puis, je ne sais pas si vos enfants plus vieux ont vu ces types de maisons-là. C'est moi, quand j'allais au chalet de mes parents plus jeunes, il y en avait beaucoup. Donc, on n'en voit plus tellement dans les nouvelles constructions. Alors, on peut peut-être tenter de deviner l'époque, ou du moins de regarder certains clins d'œil que l'autrice et l'illustratrice ont fait pour, finalement, nous évoquer cette époque. Puis, je vais aller à une page bien précise pour vous le montrer. Il y a aussi les lunettes de la maman, qui sont quand même relativement... Bon, je vous dirais qu'elles appartiennent à une autre époque. Mais c'est lorsqu'elle est dans sa chambre. Regardez, il y a toutes sortes de jouets. Puis, il y a cette fameuse poupée, là, ici, qui existait. Quand j'étais toute petite, et quand ma sœur était petite aussi. Alors, poupée dont j'ai oublié le nom. Puis, bien évidemment, ça, c'est peut-être un petit peu plus de l'ordre de la culture générale, mais il y a toute une explication en termes de magie. Parce que là, il y a des enfants qui vont vous dire, « Ah bien là, est-ce que c'est vraiment magique? Est-ce que ça s'est vraiment passé pour vrai? » Alors là, vous les laissez. Vous, dans le fond, leur donnez leur hypothèse, un petit peu comme je l'ai fait à la fin. Puis, vous allez avoir droit à toutes sortes de belles réponses. Et on accepte ce que l'enfant va nous dire comme étant vrai au moment où il le fait pour entretenir cette belle magie-là avec eux. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et on se revoit samedi! Abonnez-vous à ma chaîne YouTube.